Don Quichotte de Cervantes, lu par Patricia, chapitre 122, qui suit le précédent et traite de choses fort importantes pour l'intelligence de cette histoire. Sancho coucha cette nuit sur un lit de camp, dans la chambre même de Don Quichotte, chose qu'il eut voulu éviter, car il savait bien qu'à force de demandes et de réponses, son maître ne le laisserait pas dormir. Et pourtant, il ne se sentait guère en disposition de parler beaucoup, car les douleurs des supplices passées le suppliciaient encore, et ne lui laissaient pas encore le libre usage de la langue. Aussi, eut-il mieux aimé coucher tout seul sous une hutte de berger qu'en compagnie dans ce riche appartement. Sa crainte était si légitime et ses soupçons si bien fondés qu'à peine au lit, son seigneur l'appela. Que te semble, Sancho, lui dit-il, de l'aventure de cette nuit ? Grande et puissante doit être la force du désespoir amoureux, puisque tu as vu de tes propres yeux Altisidor morte et tuée, non par d'autres flèches, ni par d'autres glaives, ni par d'autres machines de guerre, ni par d'autres poisons meurtriers, que la seule considération de la rigueur et du dédain que je lui ai toujours témoignée. Qu'elle fût morte à la bonne heure, répondit Sancho, quand et comment il lui aurait plu, et qu'elle m'eût laissée tranquille, car je ne l'ai ni enflammée, ni dédaignée en toute ma vie. Je ne sais vraiment, et ne peux penser, je le répète, ce que la guérison de cette Altisidor, fille plus capricieuse que censée, a de commun avec les martyrs de Sancho Panza. C'est maintenant que je finis par reconnaître clairement qu'il y a des enchanteurs et des enchantements dans ce monde, desquels Dieu me délivre, puisque je ne sais pas m'en délivrer. Avec tout cela, je supplie votre grâce de me laisser dormir et de ne pas me questionner davantage, si vous ne voulez que je me jette d'une fenêtre en bas. Dors, ami Sancho, reprit Don Quichotte, si toutefois la douleur des coups d'épingle, des pincennettes et des croquignols te le permet. Aucune douleur, répliqua Sancho, n'approche de l'affront des croquignols. Par la seule raison que ce sont des duègnes, fussent-elles confondues qui me les ont données. Mais je supplie de nouveau votre grâce de me laisser dormir, car le sommeil est le soulagement des misères pour ceux qu'elles tiennent t'éveiller. Ainsi soit-il, dit Don Quichotte, et que Dieu t'accompagne. Ils dormirent tous deux. Et dans ce moment, l'envie prit à Sidameth, auteur de cette grande histoire, d'écrire et d'expliquer ce qui avait donné au duc et à la duchesse la fantaisie d'élever ce monument funéraire dont on vient de parler. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Le bachelier Samson Carrasco n'avait pas oublié comment le chevalier des miroirs fut renversé et vaincu par Don Quichotte, chute et défaite qui avait bouleversé tous ses projets. Il voulut faire une nouvelle épreuve, espérant meilleure chance. Aussi, s'étant informé près du page qui avait porté la lettre et le présent à Thérèse Panza, femme de Sancho de l'endroit où était Don Quichotte, il chercha de nouvelles armes, prit un nouveau cheval, mit une blanche lune sur son écu et fit porter l'armure par un mulet que menait un paysan, mais non Tomé Sessial, son ancien écuyer, afin de ne pas être reconnu par Sancho ni par Don Quichotte. Il arriva donc au château du duc, qui lui indiqua le chemin qu'avait pris Don Quichotte dans l'intention de se trouver aux joutes de Saragosse. Le duc lui raconta également les tours qu'on avait jouées au chevalier, ainsi que l'invention du désenchantement de Dulciné qui devait s'opérer au dépens du postérieur de Sancho. Enfin, il lui raconta l'espièglerie que Sancho avait faite à son maître, en lui faisant à croire que Dulciné était enchanté et métamorphosé en paysanne, et comment la duchesse avait ensuite fait à croire à Sancho que c'était lui-même qui se trompait, et que Dulciné était enchanté bien réellement. De tout cela, le bachelier rit beaucoup, et ne s'étonna pas moins, en considérant aussi bien la finesse et la simplicité de Sancho que l'extrême degré qu'atteignait la folie de Don Quichotte. Le duc le pria, s'il rencontrait le chevalier, qu'il le vainquit ou non, de repasser par son château pour lui rendre compte de l'événement. Le bachelier s'y engagea. Il partit à la recherche de Don Quichotte, ne le trouva point à Saragosse, passa outre jusqu'à Barcelone, où il lui arriva ce qui rapportait précédemment. Il revint par le château du duc, et lui compta toute l'aventure, ainsi que les conditions de la bataille, ajoutant que Don Quichotte, en bon chevalier errant, revenait déjà pour tenir sa parole de se retirer une année dans son village, tant pendant lequel, dit le bachelier, on pourra peut-être guérir sa folie. Voilà dans quelle intention j'ai fait toutes ces métamorphoses. Car c'est une chose digne de pitié qu'un Hidalgo, aussi éclairé que Don Quichotte ait ainsi la tête à l'envers. Sur cela, il prit congé du duc, et retourna dans son village y attendre Don Quichotte, qui le suivait de près. C'est de là que le duc prit occasion de faire ce nouveau tour au chevalier, tant il trouvait plaisir aux affaires de Don Quichotte et de Sancho. Il fit occuper les chemins, près et loin du château, dans tous les endroits où il imaginait que pouvait passer Don Quichotte, par un grand nombre de ces gens à pied et à cheval, afin que, de gré ou de force, on le ramena au château dès qu'on l'aurait trouvé. On le trouva, en effet, et l'on en prévint le duc, lequel, ayant tout fait préparer, donna l'ordre, aussitôt qu'il eut connaissance de son arrivée, d'allumer les torches et les lampes funèbres de la cour, et de placer Altisidor sur le catafalque, avec tous les apprêts qu'on a décrits, et qui étaient imités si bien au naturel, que de ces apprêts à la vérité, il n'y avait pas grande différence. Sidameth dit en outre qu'à ses yeux les mystificateurs étaient aussi fous que les mystifiés, et que le duc et la duchesse n'étaient pas à deux doigts de paraître sots tous deux, puisqu'ils se donnaient tant de mouvements pour se moquer de deux sots, lesquels, l'un dormant à plein somme, pardon, lesquels, l'un dormant à plein somme, l'autre veillant à cervelle détraqué, furent surpris par le jour et l'envie de se lever, car jamais vainqueur ou vaincu, Don Quichotte n'eut de goût pour la plume oisive. Altisidor, qui, dans l'opinion du chevalier, était revenu de la mort à la vie, suivit l'humeur et la fantaisie de ses maîtres. Couronnée de la même guirlande qu'elle portait sur le tombeau, vêtue d'une tunique de taffetas blanc parsemé de fleurs d'or, les cheveux épars sur les épaules, et s'appuyant sur un bâton de noir ébène, elle entra tout à coup dans la chambre de Don Quichotte. À son apparition, le chevalier, troublé et confus, s'enfonça presque tout entier sous les draps et les couvertures du lit, la langue muette, sans trouver à lui dire la moindre politesse. Altisidor s'assit sur une chaise auprès de son chevet, puis, après avoir poussé un gros soupir, elle lui dit, d'une voix tendre et affaiblie, « Quand les femmes de qualité et les modestes jeunes filles foulent au pied l'honneur et permettent à leur langue de franchir tout obstacle, tout obstacle, divulguant publiquement les secrets que leur cœur enferme, c'est qu'elles se trouvent en une cruelle extrémité. Moi, Seigneur Don Quichotte de la Manche, je suis une de ces femmes pressées et vaincues par l'amour, mais toutefois, patiente et chaste à ce point que, pour l'avoir trop pété, mon âme a éclaté par mon silence et j'ai perdu la vie. Il y a deux jours que la réflexion continuelle de la rigueur avec laquelle tu m'as traité, ô insensible chevalier, plus dur à mes plaintes que le marbre, m'a fait tomber morte, ou du moins tenir pour telle par ceux qui m'ont vue. Et si l'amour, prenant pitié de moi, n'eût mis le remède à mon mal dans les martyrs de ce bon écuyer, je restais dans l'autre monde. » « Ma foi, reprit Sancho, l'amour aurait bien dû le déposer dans ceux de mon âne. Je lui en saurais un gré infini. Mais dites-moi, madame, et que le ciel vous accommode d'un amant plus traitable que mon maître. Qu'est-ce que vous avez vu dans l'autre monde ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'enfer ? Car enfin, celui qui meurt désespéré doit forcément aller demeurer par là. » « Pour dire la vérité, répondit Altisidor, il faut que je ne sois pas morte tout à fait, puisque je ne suis pas entrée en enfer. Car si j'y fus entrée, je n'en serais plus sorti, l'eussais-je même voulu. La vérité est que je suis arrivée à la porte, où une douzaine de diables étaient à jouer à la paume, tous en chausse et en pourpoint, avec des collets à la vallonne, garnis de pointes de dentelles, et des revers de même étoffe qui leur servaient de manchette, laissant passer quatre doigts du bras pour rendre les mains plus longues. Il tenait des raquettes de feu, et ce qui m'étonna le plus, ce fut de voir qu'il se servait, en guise de paume, de livres enflés de vent et remplis de bourre, chose assurément merveilleuse et nouvelle. Mais ce qui m'étonna plus encore, ce fut de voir que, tandis qu'il est naturel aux joueurs de se réjouir quand ils gagnent, et de s'attrister quand ils perdent, dans ce jeu-là, tous grognaient, tous grondaient, tous se maudissaient. Cela n'est pas étonnant, reprit Sancho, car les diables, qu'ils jouent ou ne jouent pas, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ne peuvent jamais être contents. C'est ce qui doit être, répondit Althésidor. Mais il y a une autre chose qui m'étonne aussi, je veux dire qui pour l'or m'étonna, c'est qu'à la première volée, c'est qu'à la première volée, aucune paume ne restait sur pied, ni en état de servir une seconde fois. Aussi les livres neufs et vieux pleuvaient-ils à crier merveille. L'un d'eux, tout flambant neuf et fort bien relié, reçut une taloche qui lui arracha les entrailles et dispersa ses feuilles. « Vois quel est ce livre ! » dit un diable à l'autre, et l'autre répondit. « C'est la seconde partie de l'histoire de Don Quichotte de la Manche, composée non point par Sidamette, son premier auteur, mais par un aragonais qui se dit natif de Tordésias. « Oh, te le dis si ! » s'écria l'autre diable. « Et jette-le dans les abîmes de l'enfer, pour que mes yeux ne le voient plus. » « Il est donc bien mauvais ? » répliqua l'autre. « Si mauvais, répondit le premier, que si par exprès je me mettais moi-même à en faire un pire, je n'en viendrai pas à bout. » Ils continuèrent leur jeu, pelotante avec d'autres livres. Et moi, pour avoir entendu nommer Don Quichotte, que j'aime et chérie avec tant d'ardeur, je tâchais de bien me rappeler cette vision. « Vision, ce dut être, en effet, dit Don Quichotte, puisqu'il n'y a pas d'autre moi dans le monde. Cette histoire passe de main en main par ici, mais elle ne s'arrête en aucune, car chacun lui donne du pied. Pour moi, je ne suis ni troublée, ni fâchée, en apprenant que je me promène comme un corps fantastique par les ténèbres de l'abîme et par l'éclarté de la terre, car je ne suis pas du tout celui dont parle cette histoire. Si elle est bonne, fidèle et véritable, elle aura des siècles de vie, mais si elle est mauvaise, de sa naissance à sa sépulture, le chemin ne sera pas long. » Altisidore allait continuer de se plaindre de Don Quichotte lorsque le chevalier la prévint. « Je vous ai dit bien des fois, madame, lui dit-il, combien je déplore que vous ayez placé vos affections sur moi, car elles ne peuvent trouver en retour que de la gratitude au lieu de réciprocité. Je suis née pour appartenir à Dulcine du Toboso, et les destins, s'il y en a, m'ont formée et réservée pour elle. Croire qu'aucune autre beauté puisse usurper la place qu'elle occupe dans mon âme, c'est rêver l'impossible. Et comme à l'impossible nul nul n'est tenu, ce langage doit vous désabuser assez pour que vous vous retiriez dans les limites de votre honnêteté. » À ce propos, Altisidore parut s'émouvoir et se courousser. « Vive Dieu, s'écria-t-elle, dons merluches séchées, âme de mortier, noyaux de pêche, plus durs et plus têtus qu'un vilain compris. Si je vous saute à la figure, je vous arrache les yeux. Pensez-vous par hasard, don vaincu, don roué de coups de bâton, que je suis morte pour vous ? Tout ce que vous avez vu cette nuit est une comédie. Oh, je ne suis pas femme à me laisser avoir mal au bout de l'ongle, pour de semblables chameaux, bien loin de m'en laisser mourir. Par Dieu, je le crois bien, interrompit Sancho. Quand on entend parler de mourir aux amoureux, c'est toujours pour rire. Ils le peuvent dire à coup sûr, mais le faire, que Judas les croit. Au milieu de cette conversation entra le musicien, chanteur et poète, qui avait chanté les deux strophes précédemment rapportées. Il fit un profond salut à Don Quichotte et lui dit « Que votre grâce, Seigneur chevalier, veuille bien me compter et me ranger au nombre de ses plus dévoués serviteurs, car il y a bien des jours que je vous suis attachée, autant pour votre renommée que pour vos prouesses. Que votre grâce, reprit Don Quichotte, veuille bien me dire qui elle est, afin que ma courtoisie réponde à ses mérites. » Le jeune homme répliqua qu'il était le musicien et le panégériste de la nuit passée. « Assurément, reprit Don Quichotte, votre grâce à une voix charmante. Mais ce que vous avez chanté n'était pas, il me semble, fort à propos, car enfin compte de commun l'estance de Garcilaso avec la mort de cette dame. » « Ne vous étonnez point de cela, répondit le musicien. Parmi les poètes à la douzaine de ce temps-ci, il est de mode que chacun écrive ce qui lui plaît et vole ce qui lui convient, que ce soit à l'endroit ou à l'envers de son intention, et nul sottise ne se chante ou ne s'écrit qu'on ne l'attribue à la licence poétique. » Don Quichotte allait répondre. Mais il en fut empêché par la vue du duc et de la duchesse qui venaient lui rendre visite. Une longue et douce conversation s'engagea, pendant laquelle Sancho lança tant de saillis et débita tant de malice que le duc et la duchesse restèrent de nouveau dans l'admiration d'une finesse si piquante, unie à tant de simplicité. Don Quichotte les supplia de lui permettre de partir ce jour même, ajoutant qu'au chevalier vaincu, comme il l'était, il convenait mieux d'habiter une étable à cochons que des palais royaux. Ses hôtes lui donnèrent congé de bonnes grâces, et la duchesse lui demanda s'il ne gardait pas rancune à Altisidor. « Madame, répondit-il, votre grâce peut être certaine que tout le mal de cette jeune fille naît d'oisiveté, et que le remède est une occupation honnête et continuelle. » « Elle vient de me dire qu'on porte de la dentelle en enfer, puisqu'elle sait sans doute faire cet ouvrage, qu'elle ne le quitte pas un moment. Tant que ses doigts seront occupés à agiter les fuseaux, l'image ou les images des objets qu'elle aime ne s'agiteront pas dans son imagination. Voilà la vérité, voilà mon opinion et voilà mon conseil. C'est aussi le mien, ajouta Sancho, car de ma vie je n'ai vu une ouvrière en dentelle mourir d'amour. Les filles bien occupées songent plutôt à finir leur tâche qu'elles ne pensent à leurs amourettes. J'en parle par moi-même, car quand je suis à piocher les champs, je ne me souviens plus de ma ménagère, je veux dire de ma Thérèse Panza, que j'aime pourtant, comme les cils de mes yeux. Vous dites fort bien, Sancho, reprit la Duchesse, et je ferai en sorte que dorénavant mon altisidor s'occupe à des travaux d'aiguille où elle réussit à merveille. C'est inutile, madame, repartit altisidor, et il n'est pas besoin d'employer ce remède. La considération des cruautés dont m'a payé ce malandrin vagabond me l'effacera bien du souvenir, sans aucune autre subtilité. Et, avec la permission de votre grandeur, je veux m'éloigner d'ici, pour ne pas voir plus longtemps devant mes yeux, je ne dirai pas sa triste figure, mais sa laide et abominable carcasse. Cela ressemble, reprit le duc, à ce qu'on a coutume de dire, que celui qui dit des injures est tout près de pardonner. Altisidor fit semblant d'essuyer ses larmes avec un mouchoir, et, faisant la révérence à ses maîtres, elle sortit de l'appartement. Pauvre fille, dit Sancho, tu as ce que tu mérites pour t'être adressée à une âme sèche comme jonc, à un cœur dur comme pierre. Par Dieu, si tu fesses venue à moi, tu aurais entendu chanter un autre coq. La conversation finit, Don Quichotte s'habilla, dîna avec ses hôtes, et partit au sortir de table. Merci.